Autant d'êtres humains sur la planète, autant de définitions de la réussite. Que veut dire pour vous le mot réussite ? Très honnêtement, je n'en sais rien. Je connais ma définition de la réussite et vous me la demandez souvent. Je fais beaucoup d'Instagram, beaucoup de stories, etc. sur YouTube, sur Facebook. Donc, je vous partage ma définition de la réussite. Quelle est la vôtre ? Et aujourd'hui, j'aimerais me mettre à la place de vous quand j'avais 20 ans, il y a quelques années. Et j'aurais aimé entendre cette émission. Je vais mettre à votre place, je vais essayer, pas évident, et de me dire qu'est-ce qu'à 20 ans, j'aurais aimé entendre comme conseil. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais besoin de plus au niveau de ma psychologie, de ma confiance, de mon estime de moi pour démarrer dans la vie ? Je suis à la fin de mes études ou peut-être au trois quarts pour certains. Ou alors, j'ai quitté mes études, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Mais qu'est-ce que j'aimerais entendre ? Eh bien voilà, je vais vous dire un truc aujourd'hui. À 20 ans, on a faim. À 20 ans, on veut vivre de sa passion. À 20 ans, on veut découvrir, être dans l'aventure, expérimenter. Et à la fois, à 20 ans, on perd énormément de temps parce qu'on n'a pas cette notion du temps. À 20 ans, on est immortel. Vous comprenez ? On est immortel à 20 ans. Et souvent, on perd du temps à 20 ans. Alors, je dirais que quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie et pas d'argent. Et plus tard, logiquement, on a plus d'argent et moins d'énergie. Holy shit, je n'ai pas envie de ça pour vous. J'ai envie que dès maintenant, vous puissiez capitaliser sur cette énergie. Dès maintenant. Sous-titrage ST' 501